Oui, alors si vous utilisez aussi des motifs dans des brushes et que vous essayez de mettre à jour la brush, ça ne marchera pas aussi. Le motif aussi, ce sera la même chose, il faudra le décomposer en vrai vecteur. Il n'était pas très précis son message, il fallait comprendre que c'était ça que ça voulait dire. Il disait quoi, il y avait un objet qui empêchait d'en faire une brush de motif. Voilà. Ah tiens, le coin a été mis à jour. Automatiquement. Voyons un peu, je clique à côté de tout, je vais aller double cliquer sur la brush pour voir un peu ce qu'il nous propose, quoi d'autre comme coin. Vous avez différents coins possibles, vous voyez. Mais ici, ça ne change pas grand chose. On peut aussi créer ses propres coins et les mettre à jour. On pourrait, avec des vecteurs, prévoir à quoi ça va ressembler le coin. Bon, je ne vais pas m'ennuyer avec ça ici. OK. Donc, on va maintenant éventuellement modifier la couleur des feuilles. C'est toujours prudent quand on fait ça d'enregistrer de temps en temps parce que comme ça, vous avez la version non plantée sur le disque dur. Ok. Donc, je déplace la première brush diffuse. Je sélectionne avec la flèche blanche plus, après avoir cliqué à côté. Voyons ce que ça dit. C'est bien le noir, ça ? Oui, c'est le noir. OK. C'est bien. Amusant. Et il faut remarquer que les contours, les contours blancs ont été vectorisés. On ne sait plus modifier l'épaisseur. Ce n'est plus vraiment des contours. Si je déplace la feuille sur le côté, là, on va voir un peu mieux, peut-être. OK. Alors, vous voudriez une couleur différente de chaque côté. On va se servir de ça pour couper la forme en deux. Le problème, c'est que si on se sert de ça pour couper la forme en deux, ça va disparaître dans le processus. Donc, on va d'abord dupliquer ça. Vous pouvez faire édition copiée. Et puis édition collée sur place. OK. Voyons dans la palette des calques, laquelle des deux lignes est actuellement sélectionnée. Celle du dessus ou celle du dessous ? Oui, parce qu'on a deux lignes blanches là, superposées, puisqu'on a fait copier, coller sur place. Donc, dans la palette des calques, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est celle du dessus. C'est celle du dessus. Ça va nous ennuyer. On va dire que c'est celle du dessous qui doit être sélectionnée. Donc, grâce à la petite cible, évidemment, je sélectionne celle du dessous. Et puis, je teste ici, objet, tracé, divisé, les objets inférieurs. Oui, on aurait pu faire du Pathfinder aussi. Il y a une option division dans le Pathfinder. Ça peut marcher. Objet tracé, divisé, les objets inférieurs. Si je prends la flèche blanche plus, je clique à côté, puis j'essaye de sélectionner. Ça dit quoi, maintenant ? On a réussi à couper ? Pas sûr. Pas sûr. Pourquoi ? Pourquoi il ne nous a pas coupé ? Il n'a pas coupé. Il n'a pas donné des calques qui s'a juste... Parmi pas, il ne peut être tracé. Ah. C'est peut-être parce que la ligne... Voyons, la ligne, qu'est-ce qui se passe ? Je vais aller en arrière. Par CTRL Z, puis CTRL majuscule Z. Je vais à nouveau en avant. Voyons un peu. On a un groupe dans lequel il y a un tracé transparent. Ok. C'est quoi ce tracé transparent ? Il sert à quoi ? Si on le jette... Ah oui. C'est le contour. J'annule. Ok, ok. Donc, essayons en enlevant... J'essaye, hein. En enlevant l'œil en face du tracé transparent qui fait le contour blanc extérieur, là. Juste sélectionner cette ligne avec la flèche blanche plus ou avec la ligne noire, d'ailleurs. Avec la flèche noire ? Non, pas avec la flèche noire. Flèche blanche plus. Objet tracé divisé les objets inférieurs. Il n'a pas encore voulu nous le faire. Ça, c'est ennuyeux. C'est peut-être parce qu'elle... Oui, c'est ça. Elle ne va peut-être pas assez loin. Il y a une petite ouverture là au bout. Voilà, oui, oui. Ok, donc, avec la flèche blanche, je vais aller déplacer ça. Ah oui, au fait. C'est celle du dessous sur laquelle je dois travailler. Bon, là, ça doit marcher. Je la sélectionne avec la flèche blanche plus. Objet tracé divisé les objets inférieurs. Eh bien, là, ça marche. La ligne blanche a disparu. Ça veut dire que l'opération a fonctionné. On a bien deux formes. Je clique à côté. Je viens cliquer dessus. Voilà. Je peux leur mettre une couleur comme je veux. Voilà, différente. À l'une et à l'autre. Voilà. Je fais réapparaître la ligne blanche. Là. Je fais réapparaître le tracé transparent du contour. Voilà, nickel. Bon. Bon, là, on comprend pourquoi Illustrator, il y en a qui détestent. C'est vrai que... C'est un logiciel qui n'est pas facile. C'est tellement puissant. Ok, j'enregistre parce que je ne voudrais pas perdre ça. Ok, j'enregistre parce que je ne voudrais pas perdre ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Merci.